Bonjour, David Sheroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Je tourne toujours le dos à mon adversaire, je vous explique pourquoi. A l'entraînement comme dans la vie réelle, on est amené à devoir réagir vite et à réagir de la façon la plus adaptée. Le meilleur moyen de travailler ça à l'entraînement, c'est lorsque les techniques de défense sont relativement propres et intégrées, d'aborder le système de réflexe et d'anticipation. Pour ce faire et pour travailler ça, on va tourner le dos systématiquement à l'adversaire. Au début, on s'entraîne toujours face à face, l'adversaire vous attaque avec une attaque libre. Vous ne savez pas ce qui va se passer à l'avance, il va donner un coup, plusieurs, vous ne savez pas. Il attaque à une vitesse, on va dire, modérée pour ne pas perturber la personne qui va défendre et pouvoir défendre de façon la plus propre possible. Et à ce moment-là, vous faites votre défense. Petit à petit, lorsque ce concept, ce travail est intégré, on va aborder, on va complexifier un petit peu le travail et cette fois, on va tourner le dos à l'adversaire. L'adversaire, au moment où il dit top, c'est le moment où il déclenche son attaque. À ce moment-là, on doit se retourner et agir en conséquence ou en plus qu'avoir la réponse la plus adaptée à l'attaque que l'on reçoit. Je vous ai préparé une petite vidéo de travail par rapport à ce type d'entraînement qui, pour moi, me semble essentielle et primordiale dès la ceinture jaune à travailler. Je vous montre ce que ça donne tout de suite. Donc, ce que l'on voit à travers ce travail, c'est que le temps de réaction est très court. Petit à petit, avec l'entraînement, l'adversaire attaque de plus en plus vite ou en tout cas, il va mettre de plus en plus de réalisme dans son action et dans son intention. L'idée est effectivement d'accélérer le processus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler en interne une accélération de l'influx nerveux en lui-même puisque l'influx nerveux, physiologiquement, ne change jamais de la naissance à la mort. Il faut le savoir. Certains pensent qu'on peut le développer par l'entraînement, mais c'est faux. L'influx nerveux étant l'ordre que le cerveau donne aux muscles pour se contracter. Ce temps ne change jamais. Mais par contre, ce que l'on peut accélérer, c'est la vitesse de contraction du muscle. Ça, on peut le faire. Et par un travail d'entraînement et de répétition, faire en sorte que le conditionnement et la faculté d'analyse s'améliorent. Ça, on peut l'accélérer. À ce moment-là, effectivement, on peut faire en sorte d'avoir une réponse rapide, même si un adversaire vous attaque de très près. C'est un travail que je conseille, quels que soient les arts martiaux, même dans un système de sport de combat où on n'est jamais dos à l'adversaire. C'est très éducatif, c'est très pédagogique. C'est un travail tout simple, tout simple, puisqu'il vous force à vous retourner et à tout de suite prendre conscience de votre environnement et de ce qui se passe en face de vous. Il y a des petits trucs, évidemment, quand on veut se défendre correctement, ne sachant pas ce qui va se passer. La plupart du temps, on essaie. Là, je vois quand je regarde ce que j'ai fait. Il y a des moments, j'étais en position neutre, bras le long du corps. Je me tourne et j'étais encore position neutre, bras le long du corps, lorsque j'étais retourné. C'est une petite erreur que je n'aurais pas dû commettre. C'est important, justement, par ce biais-là, de se filmer. C'est là qu'on voit un petit peu ces erreurs. Mais j'ai quand même gardé la vidéo pour vous la montrer. Parce que là, on peut arriver à un certain risque. Pourquoi ? Parce que ne sachons pas comment l'adversaire va vous attaquer. S'il va attaquer en haut, en bas, en circulaire, on ne sait rien du tout. Gardez les bras en bas, minimise ou en tout cas augmente le temps de réaction. Si je dois lever mes mains en haut, parce que la personne part sur un crochet ou un direct, mes mains sont très loin de mon visage. Alors que si, en me retournant, j'arrive dans une position intermédiaire, c'est-à-dire les mains à mi-hauteur, je vais pouvoir, on va dire, gagner la moitié distance, on va dire. Mon temps de réaction ne changera pas, mais par contre, ça va plus vite de faire ça que de faire ça. On est bien d'accord. Donc on voit sur la vidéo qu'à certains moments, j'ai les bras un peu bas. Mais quelque part, c'est aussi un travail à faire, parce que ça permet effectivement de réagir, en tout cas de se forcer à réagir encore plus vite. Voilà, c'était juste un petit exercice pour vous. Essayez-le, vous verrez, ça marche super bien. Et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501